— Serge Joncourt, je n'ai pas besoin de le présenter ici à Chaumont, puisque tous les Chaumontais le connaissent bien, puisqu'il a été le lauréat du... Pardon, non, il a été le lauréat du prix... Enfin, il a obtenu le prix littéraire du Salon de Chaumont pour l'écrivain national il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus... Quatre ans... Oh, comme le temps passe ! On ne le voit pas le temps passer ! Alors, Alexandre Leno, par contre, vous ne le connaissez pas, parce que c'est son premier roman, Écorces vives, qui est paru aux éditions Actes Sud, dans la collection Actes Noirs, puisque c'est présenté comme un roman policier, même si ça peut se discuter un petit peu. Écorces vives, c'est un très beau titre, et on est bien là aussi dans le sujet, d'autant plus que si on écorche un peu le titre, ça donnerait Écorchés vifs, et on va voir qu'il y en a pas mal d'Écorchés vifs dans son livre. Ce que je vous propose, tout de suite, peut-être pour se mettre un petit peu dans l'ambiance des livres, parce que j'aimerais qu'on parle non seulement de la thématique, mais des livres, la thématique étant la vie sauvage. Ce sont deux livres qui se passent dans des endroits supposés sauvages, en quelque sorte. Je dis juste quelques mots pour présenter les deux livres. Dans le livre Écorchés vifs, on a justement un certain nombre d'Écorchés vifs qui se sont retrouvés dans un petit endroit perdu, à la campagne, quelque part entre le massif du Césalier et Cahors, je ne sais plus très bien, il y a de la place entre les deux, je crois. Oui, il n'y a pas mal de... Enfin bon, dans un endroit un petit peu perdu. On ne sait pas très bien... Enfin, ils ont tous une histoire assez particulière, assez violente. Ils sont arrivés là un peu tous comme des sortes de naufragés et ils vont être confrontés à une vie relativement sauvage et dans laquelle il va se passer aussi des choses effectivement assez sauvages, assez curieuses. Quant à Chien-loup de Serge Joncourt, c'est l'histoire, j'allais dire classique, d'un couple moderne qui décide de faire une sorte de retraite à la campagne pour se ressourcer. Franck et Lise. Lise a été actrice de cinéma, sa carrière est un petit peu terminée. Elle veut se recycler dans la peinture et puis retrouver ses racines, se ressourcer, devenir végane. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de gens comme ça. Et ils ont trouvé une petite annonce pour un gîte rural à louer où ils vont passer leurs vacances trois semaines pendant l'été. On est en 2017. Ils vont aller passer trois semaines là. Et alors elle, c'est formidable parce que ce qui lui plaît dans le gîte rural, dans l'annonce qu'elle a trouvée, c'est qu'il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas de réseau pour les portables. Il y a l'électricité, on est à peine sûr. Enfin, c'est vraiment le retour à la vie sauvage. Le mari, qui est producteur de cinéma, lui, est beaucoup moins amusé par ça. L'idée de se passer de son smartphone, ne serait-ce que pendant 24 heures, c'est une idée absolument insupportable. Mais ils vont tout de même aller dans cet endroit. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont devoir affronter autre chose que le manque de réseau ou le manque de Wi-Fi. C'est que l'endroit où ils vont se retrouver est un endroit qui a une très longue histoire. Et que 100 ans auparavant, un peu plus de 100 ans auparavant, c'est-à-dire en 1914, il s'y est passé beaucoup de choses. Et on va avoir le parallèle entre les deux époques. On revient là-dessus. Je vous propose, Alexandre, de lire un petit extrait des Corses vives immédiatement. Nous dirons, nous sommes devenus mauvais. C'est l'alcool. C'est le labeur qui effrite les hanches et brise le dos. C'est qu'on se souvient de nous que tous les cinq ans, et que le reste du temps, il faut se taire, se terrer et se taire, en espérant que le vent mauvais nous laissera du répit. C'est qu'après le gel venu du Nord qui engourdit tout et rend fou, viennent les bouts rouges et le ciel gris. C'est que plus aucun docteur n'accepte de venir jusqu'à nous, et que c'est à nous de franchir des cols et traverser des plateaux pour espérer qu'on soigne nos rages de dents et qu'on prenne des clichés clairs de nos articulations rompues. C'est l'odeur de l'essence qu'il faut brûler chaque jour pour arracher au monde de quoi survivre. C'est d'être de la montagne, mais plus vraiment, forcés de quitter les contreforts pour s'agglutiner au pied de l'autoroute, d'où devait nous arriver la prospérité, à quelques jets de pierre de la frontière du département et pourtant déjà à l'étranger. C'est de constater que la chimie nous a mentis, qu'elle a empuanti nos sols et détruit de l'intérieur même les plus forts d'entre nous. C'est que nous n'avons pas d'intercesseurs. C'est de se prendre à guetter l'avènement de temps catastrophiques, partagés entre la peur et l'envie que tout brûle enfin, que le ciel devienne rouge. C'est de ne plus se souvenir des danses de nos parents. C'est de savoir que nos fils et nos filles, partis servir, servent encore et serviront toujours demain, maintenus des deux mains dans la servilité, et que s'ils reviennent, c'est uniquement parce qu'ils ont été brisés, rejetés, jugés inaptes, c'est que tout le monde a démissionné, c'est qu'on nous abandonne. Merci, merci beaucoup Alexandre, je crois que c'est un très joli portrait qui donne un peu une idée de ce petit pays qui va nous être décrit. Serge ? Ah bah oui, bah écoutez, bon bah on va y aller quand même, parce que c'était pas ce que j'avais prévu, mais... Il y avait tellement de monde que ça n'avançait plus. Franck crut étouffé dans cette foule coagulée, mais il n'osait bousculer quiconque. Malgré lui, il regardait faire le boucher. Un grand bonhomme ficelé dans un tablier blanc, taché de rouge, il le voyait s'activer comme un prêtre à son office, captivé par cette horreur comme on peut l'être par un film de genre. Bon Dieu, mais il était énorme ce boucher. Campé derrière son étal avec un auvent vermillon au-dessus de sa tête dans ce marché et une toile pourpre tendue derrière sur laquelle le soleil tapait. En plus d'être grand, le boucher se tenait sur une estrade un peu comme le curé à la messe. On aurait dit une divinité posée dans son petit théâtre sacrificiel, mais une divinité païenne, un être puissamment sanguin. On le sentait gorgé de toutes les viandes disposées devant lui. Il était fait de la même chair que ses côtes de bœuf énormes qu'il empoignait avec les quartiers de bovins que ses commis attrapaient à plein de mains. À mesure que les gens s'écartaient, Franck distingua Mios et ses morceaux d'animaux tout le long du présentoir. Il y avait des foies, des rognons, même une tête de veau sur un carré de marbre blanc. Pauvre petit animal livide aux paupières closes. Une tête pensive qui trônait dans ce brouhaha profane. À côté, il y avait tout un bal de pieds de cochon, de pigeons, des cailles alignées comme des petits cadavres, des lapins qui pendaient suspendus par les pattes arrières. Des petits êtres emmaillotés dans leur propre mort. Des tas de petits néants. Bon sang, mais comment on peut encore manger ces choses-là ? Et pour monsieur ? Non, je regarde. Touriste ? Non. Enfin oui, touriste. Oui, si on veut touriste, mais français. Ah ! Vous êtes comme ma viande. Tout est français ici. D'accord. D'accord. Merci Serge d'avoir choisi le passage, l'épisode du boucher. Parce qu'évidemment, le boucher va jouer un très grand rôle dans cette histoire. Je ne dirai pas lequel, parce que je ne vais pas révéler la fin avant le début. Mais ce qui est très amusant dans vos deux livres, d'ailleurs, ils ont ce point en commun, c'est qu'on peut trouver toutes sortes de perspectives. Je veux dire, chacun peut y trouver les thèmes qui l'amusent, qui l'intéressent. Parce que je viens d'expliquer, par exemple, à propos du livre de Serge Gencourt, « Chien-loup », que c'est l'histoire de deux Parisiens qui se retrouvent à la campagne et qui essayent de se couper de la modernité pour se replonger. Il y a ça, bien entendu. Mais il est aussi beaucoup question du rapport entre l'homme et l'animal. C'est vrai des deux livres, d'ailleurs. Et par exemple, cet endroit où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses, il y a un siècle, qu'est-ce que c'était que ce petit village en 1914 ? Eh bien, il y a une première chose qui est mentionnée et à laquelle on ne pense pas, c'est que les guerres, ça fait beaucoup de victimes, ça a tué beaucoup d'humains, mais ça a aussi tué les animaux. Parce que les animaux étaient mobilisés, eux aussi. Évidemment, les chevaux, il fallait mobiliser les chevaux, il fallait mobiliser les bœufs pour traîner les attelages de canons, il fallait mobiliser, il fallait obliger les gens soit à donner leurs pigeons, soit à les tuer, pour ne pas qu'ils puissent servir éventuellement de pigeons voyageurs pour l'ennemi. Donc les pigeons ont aussi été mobilisés. Alors c'est vrai que c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément, mais que le livre porte beaucoup sur le rapport entre l'homme et l'animal, et ce rapport historique, puisque, en commençant par la guerre de 1914, – Mais je ne voulais pas lire sur le boucher, j'avais prévu un autre extrait, mais je le boucher, non mais il est un peu encombrant ce boucher, mais c'est vrai que c'est un peu lui, c'est un boucher sur un marché comme ça, de limogne, oui, quand on part du Cahors, et qu'on voudrait aller vers le Césalier, vous voyez pas, c'est sur la route. Ah ben oui, mais enfin tout ça. Mais moi ce qui m'intéresse toujours, enfin pour écrire un roman, j'ai besoin d'y être bien, donc choisir les endroits où je me sens, mais c'est un peu comme partir en excursion, écrire un roman, c'est aller là. Donc ce rapport avec les animaux, c'est quand même sacrément curieux ça, parce que c'est vrai que moi j'ai plus moi-même le même regard sur l'étale d'un boucher que quand j'étais môme et que ma grand-mère me demandait d'aller chercher un lapin ou une poule, pas au supermarché, au fond du jardin, parce qu'il y avait des animaux qu'on élevait pour les manger, enfin ça me semble... Aujourd'hui, même une peluche, je pourrais pas la tuer, qu'est-ce que vous voulez ? Même un faux lapin, je pourrais pas lui mettre un coup sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors certes, il y a eu l'an 2000, c'est vrai que ça a été un cap. On nous l'annonçait comme quelque chose de grandiose, le grand bug, tout ça finalement, oui ça s'est plutôt bien passé, mais il s'est passé un truc avec les animaux, très probablement, qui ont repris une forme de pouvoir sur nous. C'est pour ça que je voulais que le chien loup soit un peu le personnage principal, parce que c'est lui le personnage principal. Le boucher s'est imposé à moi d'une façon un peu... C'est un manque de lumière, on voit pas bien, c'est pas les bonnes lunettes, le boucher réappareil. Mais il est un peu question de ça, de cette brutalité, de cette sauvagerie perdue. Alors eux, ils y vont pour retrouver un peu de cette nature, en particulier la femme, une sorte de nature apaisée, mais alors dès lors qu'ils s'y plongent un peu, ils vont se rendre compte que tous ces animaux qu'ils entendent dans la nuit, ils sont plus ou moins eux-mêmes en train de se battre entre eux pour des questions de territoire, pour se bouffer les uns les autres. Les renards, qu'est-ce que vous voulez ? En ce moment, on a un problème avec les blaireaux, parce que moi, je suis attentif dans l'actualité. J'ai lu un truc sur les blaireaux, on veut tuer des blaireaux du côté de la Nièvre, oui, mais... L'animal ? Oui, l'animal pour l'instant, pour le reste. Il ouvre un compte Twitter, comme je l'ai fait moi-même, et puis il se répand, alors que... Le blaireau, c'est pas encombrant. Moi, il y en a chez mes parents, ils passent, on voit qu'ils ont passé à leurs excréments. Alors bon, il y a un voisin qui s'amuse à deviner ce qu'ils ont mangé. Moi, je trouve ça touchant, quoi. Après, c'est vrai que j'ai appelé hier, alors il y a un renard qui a tué une poule encore. C'est quand même... La voisine était en larmes, mais oui, j'ai appelé la mauvaise... Cette histoire-là, alors moi, je suis un peu entre deux. Le monde rural n'est pas si loin que ça, parce que mes parents vivaient à la campagne, et puis le reste de... Il n'y a que moi qui ne vis pas vraiment à la campagne. Donc je suis dans une sorte de double culture, et ce rapport-là à l'animal, en dehors du fait qu'on a oublié qu'en 14, on a tué des millions d'animaux, qu'on a aussi réquisitionné des chiens qui étaient dans les forières pour en faire des chiens ambulanciens, enfin bon, renifleurs, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, notre rapport à l'animal, on le discute puisqu'il est presque... Moi-même, je me sens coupable, si je ne suis pas seul au restaurant, d'aller vers l'entre-côte. Je vais un peu tâter l'environnement, le reste de la tablée. Je me rabattre sur le... C'est pour ça que le poisson est à la mode. Donc tout ça, ça s'est passé presque sous nos yeux, d'une façon assez stupéfiante. Et quand on prend le train, alors qu'on va plus vers la Saône-et-Loire, on traverse là ces prairies, ces bocages, ces vaches charolaises blanches sur les prairies vertes. C'est beau, ça m'a toujours émerveillé, mais depuis quelques temps, je me sens... Je regarde un peu honteusement. Et ça, c'est quand même une sorte de... Bon, voilà. Alors, plutôt que de faire un essai, je mets en scène des personnages aux prises avec... Et ce que je voulais faire quand même le projet du roman, c'est cet homme qu'on vient de rencontrer là qui va se remettre à manger de la viande. Parce que ça, je n'ai jamais entendu. Personne ne m'a dit qu'après 10 ans de végane, ça fait 10 ans que je suis végane, je remange de la viande. Ceux qui le font, peut-être, ne le disent pas. Mais lui, au contact de cet animal, de ce chien loup, va reconnecter à une forme de sauvagerie. Voilà. Mais enfin, bon, le boucher, je le revendique. Le boucher, oui, absolument. Je voudrais revenir quand même à ce point de vue à la fois historique, cette comparaison entre deux périodes, puisque chaque chapitre du livre se passe soit en 1914, soit à l'été 2017. Et on a cet aller-retour entre les deux. Et effectivement, en 1914, vous imaginez quand même une histoire absolument abracadabrante, mais qui est assez intéressante dans le propos, c'est qu'un cirque passe par là. Et dans ce cirque, il y a un dompteur qui a des fauves, il a des lions et des tigres, et il est allemand. Et il veut déserter. Et donc, comme on est dans un coin complètement perdu, il va faire comme feront les touristes un siècle après, il se dit, ben voilà, je vais me planquer là. Et seulement se planquer avec des lions et des tigres, c'est difficile quand même. Il faut que l'endroit soit vraiment très très reculé. Donc il va réussir à se planquer là. Et c'est d'autant plus intéressant que comme c'est une région pastorale où il y a l'élevage de moutons, etc., ça permettra, parce que ça mange beaucoup ces bêtes-là quand même, et eux, ils ne sont pas véganes. Donc il faut vraiment fournir. Donc il va y avoir cette atmosphère très étrange où on a un village qui est... où il n'y a plus un homme, puisqu'ils ont tous été mobilisés. où il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus pour... Il faut carrément que les femmes labourent les champs, fassent la moisson à la force du poignet, si j'ose dire. Et puis on entend, on entend ces lions et ces tigres la nuit avec toujours la crainte qu'un jour ils forcent leurs barreaux et qu'ils déferlent sur le village et qu'ils bouffent tout le monde. Donc il y a cette atmosphère très très étrange, ce rapport à la sauvagerie, à l'animalité et ce dompteur qui est le seul homme de la région finalement, un personnage un peu mythique, une espèce de dieu et en même temps il est allemand. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Puisqu'on est en guerre avec les allemands, certes, il est déserteur, c'est peut-être un pacifiste, mais peut-on faire confiance à un pacifiste dompteur qui obtient tout ce qu'il veut de ses fauves. Vous voyez un petit peu l'ambiance. J'ai été frappé chez vous aussi, Alexandre, il y a évidemment des animaux puisqu'on est dans la nature et dans la nature sauvage mais il y a aussi un refuge pour animaux puisqu'il y a un refuge pour chevaux. Il y a un couple d'Américains assez âgés, on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés là mais qui ont créé un refuge pour les chevaux. Alors des chevaux blessés, peut-être maltraités, peut-être abandonnés, peut-être destinés à la boucherie, on ne sait pas très bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est occupé d'organiser ce refuge et je parlais tout à l'heure d'écorcher vif. Tous les gens qui arrivent dans votre histoire sont des gens qui viennent se réfugier d'une certaine manière. La campagne étant considérée comme un endroit où on peut soit se cacher, soit se retrouver en sécurité et évidemment, ce n'est pas tout à fait qu'est-ce qui va se passer. L'aspect sauvage de la campagne, non seulement de la nature mais aussi peut-être des gens qui y vivent va rapidement ressurgir. Je pense que je reconstruis à posteriori ce que j'ai fait parce qu'évidemment, quand j'étais en train de le faire, j'étais plus préoccupé par la question de qu'est-ce que tu es en train de faire et qui t'a dit que tu pouvais écrire et tout ce genre de choses. C'était la question du refuge, donc de l'exil. Mes personnages principaux sont des personnages qui doivent s'exiler d'une manière ou d'une autre de leur vie. Alors on ne parle pas des exils dramatiques dont on entend parler souvent de gens qui meurent en Méditerranée mais même si c'est un exil à l'intérieur d'un même pays au sein d'une même entité administrative ou patriotique, c'est quand même une douleur et ça pose quand même la question de la reconstruction et de comment prendre racine dans un endroit qui n'est pas chez soi. Comment retrouver une voie, un chemin, comment se redéfinir et avec qui ? Fondamentalement, j'ai l'impression que la question fondamentale de l'exil c'est celle-là, ce n'est pas tellement ce qu'on va y faire mais avec qui on va le faire, qui va nous aimer, qui va nous accompagner, qui va nous tendre la main ou qui va nous rejeter, ce genre de choses. Et la question à laquelle je suis arrivé un peu en creux en examinant cette terre, j'avais pendant très longtemps cette histoire en tête c'est un roman choral dans lequel il y a cinq personnages donc de Louise qui est le personnage si ce n'est le personnage central en tout cas celui qui met les autres en mouvement et qui a dû fuir sa famille, qui a dû traverser le pays, on ne spécifie pas très bien d'où elle arrive mais d'une vie périurbaine relativement classique de la France contemporaine. et je n'avais pas encore l'endroit en tête qui aurait permis de donner corps à cette histoire. Et puis, alors il y a les voyages d'une vie, il y a les rencontres d'une vie qui permettent de construire au fur et à mesure. Il y a surtout eu il y a quatre, cinq ans on a commencé à parler dans la presse je me souviens très bien que le premier article que j'ai vu sur le sujet c'était dans un journal qui s'appelle Bastamag et qui disait en France un agriculteur se suscite tous les deux jours et j'avais le souvenir de monsieur Barallon le fermier qui passait devant la maison de mes grands-parents quand j'étais enfant j'avais le droit de monter sur son tracteur pendant 200, 300 mètres et je me suis dit est-ce qu'il est mort ? Alors évidemment il est mort mais pour d'autres raisons mais je me suis demandé qui sont les paysans d'aujourd'hui comment ils vivent et je suis tombé dans cette espèce de trou noir de la condition agricole contemporaine qui est un sujet à la fois fascinant et terrifiant et donc le suicide des agriculteurs n'est pas dans le livre en tant que tel ça a juste permis de solidifier d'une certaine manière le contexte social de l'histoire que j'allais raconter et l'autre versant de ça c'était de se dire dans le mythe du retour à la terre du retour à la campagne dans cette espèce de fantasme de citadin de pouvoir se réinventer retrouver se reconnecter avec les origines avec un état plus pur ou quelque chose comme ça on imagine toujours la campagne comme un endroit assez vide et moi pour la fréquenter beaucoup la campagne n'est pas vide et vous parliez du rapport aux animaux mais en fait je crois que le sujet va au-delà de l'animal c'est le rapport au monde sauvage au sens large donc il y a dans le livre il y a trois personnages qui sont là depuis peu de temps et qui essayent pour certains c'est une question de survie ils sont à ce stade-là de leur existence comment je fais pour continuer à vivre et il y a par contre deux personnages qui dans la construction du livre ça se voit pas mais qui moi dans mon processus d'écriture sont arrivés très tard et qui sont des personnages de l'endroit parce que c'est comme si au bout d'un moment quelqu'un m'avait dit Alice à l'oreille mon petit gars ton histoire tient pas la route s'il n'y a pas ces voix-là en complément mais au-delà de ça il y a les animaux mais il y a les arbres il y a l'écorce vive donc l'écorce c'est la peau de l'arbre et en fait on a parlé dans la rencontre précédente je sais pas si vous étiez là mais des frontières entre le vivant le non-vivant de comment Descartes envisageait la nature comme étant une machine au service de l'homme comment l'homme s'était placé philosophiquement en dehors de la nature au-dessus l'écorce pour un arbre elle a exactement la même fonction que la peau d'un individu elle échange de la chimie des particules avec son environnement elle permet la survie de l'entité qu'elle abrite mais elle rend aussi un service à l'extérieur enfin voilà donc c'était pas seulement le rapport à la sauvagerie en tant que la sauvagerie animale qui est classique on va dire mais c'était aussi voilà je crois que c'est Thomas Himes tout à l'heure qui disait un carré de béton si vous arrêtez de l'entretenir la nature ressort et fissure le béton c'était aussi ça et je sais plus ce que je voulais dire en plus mais j'ai déjà beaucoup parlé je crois ce qui est amusant c'est que les deux livres alors je peux le dire parce que c'est pas un scoop ça va pas enlever l'intérêt des livres se terminent à peu près de la même façon c'est à dire que dans le livre de Serge Joncourt on voit le dernier personnage qui apparaît c'est le chien loup précisément on ne sait pas encore très bien comment on va le baptiser on va le baptiser deux fois il va changer de nom et dans le livre d'Alexandre Leno la dernière phrase est celle-ci on l'entend enfin après des décennies de silence timide peut-être l'oeuvre d'un solitaire d'un éclaireur pas encore celui d'une meute mais bel et bien là le hurlement du loup et donc c'est le retour de la vie sauvage en quelque sorte alors je dis que ça ne déflore pas forcément le livre de dire ça puisque j'ai mis des réserves sur l'idée que c'était un roman policier c'est pas tout à fait un roman policier il y a quand même un policier dans l'histoire qui s'appelle le commissaire Laurentin lui aussi est une sorte de réfugié là parce que cela n'a pas été une promotion d'être nommé dans cet endroit vraisemblablement et donc sa principale activité parce qu'il n'a pas grand chose à faire il a des querelles des querelles entre pochards des bagarres des bagarres à la sortie du bistrot en gros c'est tout ce qu'il a à régler et donc sa principale occupation ça va être d'apprendre de se familiariser avec tous les oiseaux de l'endroit vous voyez pour un policier c'est quand même un petit peu un petit peu curieux mais je voudrais c'est le seul personnage qui est appelé par son nom alors que tous les autres sont appelés par leur prénom il y a Élie il y a Louise vous me voyez venir peut-être mais à un moment ce personnage d'Élie qui est un jeune homme marginal manifestement qui s'est réfugié là après bien des péripéties et qui a bien du mal à se remettre Élie vous allez donner son nom il s'appelle Mathies Sen bon ok et puis après on va l'interroger et il va parler de son père et il dit que son père s'appelle Peter alors je me dis c'est pas un hasard il l'a fait exprès Peter Mathies Sen ça me dit quelque chose c'est bien l'auteur du livre Le Léopard des Neiges n'est-ce pas c'est ça ou bon vous êtes en un an depuis que le livre est sorti vous êtes le premier à le voir mais c'est c'est oui c'est une sorte de alors en fait ça s'est passé autrement ça s'est passé qu'à un moment donné le commissaire doit lire une fiche sur ce jeune homme donc il faut bien qu'il y ait son son nom de famille et j'y avais pas du tout réfléchi je savais pas trop comment j'allais l'appeler et puis c'est une façon de finalement de rendre un un hommage alors d'abord à ce livre là si vous l'avez pas lu il est bien meilleur que le mien il s'appelle Le Léopard des Neiges Peter Mathies Sen c'est un grand naturaliste américain des années 60 70 très engagé politiquement notamment dans la défense d'un homme qui s'appelait Léonard Pelletier qui était un un natif un indien un amérindien qui était accusé par le FBI d'avoir ouvert le feu sur des agents du FBI et qui a été condamné à mort donc avec Norman Miller et avec beaucoup d'autres écrivains américains des années 70 il a beaucoup pris sa défense et Le Léopard des Neiges c'est un livre assez incroyable c'est à la fois c'est un objet très inclassable c'est un récit c'est pas un roman dans lequel Peter Mathies Sen part dans l'Himalaya avec un collègue naturaliste pour espérer apercevoir un Léopard des Neiges donc il faut y arriver à une certaine époque de l'année pour être sûr d'avoir une toute petite chance de l'apercevoir donc c'est une espèce de course contre la montre mais dans l'Himalaya où il faut franchir des cols à 6500 mètres d'altitude avec Peter Mathies Sen qui n'est pas particulièrement entraîné qui a laissé son fils à New York et dont la femme vient de mourir tout ça sur les terres du bouddhisme qui est la religion qu'il a embrassé quelques années auparavant et donc c'est une réflexion sur le deuil sur la parentalité sur le rapport animal sur notre besoin à tous de croire en quelque chose c'est vraiment un très très enfin c'est un livre très marquant c'est un des plus grands livres de ma vie et bon effectivement j'ai caché comme ça un petit détail dans le livre pour lui rendre hommage et peut-être qu'au-delà de Peter Mathies Sen il y avait je suis peut-être que vous avez entendu quelqu'un comme Martin de la Soudière ce week-end moi je l'ai raté je viens d'arriver un peu tard mais j'ai une dette envers les lectures on va dire un peu plus savantes qui m'ont nourri dans mon approche romanesque c'est que j'ai j'ai écrit un livre de alors justement Martin de la Soudière écrit un truc là-dessus qui m'a en partie décomplexé sur comment on peut se sentir d'un endroit sans en être vraiment moi je suis un enfant de la ville je suis arrivé à Paris j'avais un peu moins d'un an et j'écrivais alors j'écris pas chez moi j'écris pas à Paris mais j'écrivais quand même de très loin sur la campagne sur les agriculteurs sur le loup sur les forêts de hêtre et sur le sort aussi qu'on fait à nos forêts aujourd'hui et une des questions qui me travaillait beaucoup c'était la question de ma place par rapport à tout ça j'ai une profonde aversion pour la littérature du surplomb la littérature où on sent le personnage le narrateur ou le romancier très en surplomb de son sujet en train de distribuer des bons points des mauvais points alors j'ai adopté la forme du roman choral où il y a 5 personnages avec des points de vue très différents mais au-delà de ça d'ailleurs le passage que vous m'avez fait lire c'est l'apparition du nous dans l'histoire qui était aussi une façon de m'inscrire dans mon histoire et pas au-dessus vraiment la littérature du surplomb j'ai du mal pour le dire autrement Michel Houellebecq j'ai du mal et ouais où est-ce que j'en étais c'est dimanche après-midi je suis désolé le le surplomb oui non et donc ma recette à moi pour appréhender ce sujet non pas de manière documentaire mais avec un impératif de de justesse de justice de rendre justice à ces gens-là à ces oubliés à ces territoires relégués c'était bon d'abord d'en avoir évidemment l'expérience donc c'est fondé sur des endroits que je connais très bien que je visite régulièrement des endroits que je me suis approprié un peu à ma manière au fil des années et puis complétés par un certain nombre de de romanciers évidemment mais aussi de d'emprunts à l'écologie politique aux sciences sociales des choses comme ça donc Martin de la Soudière lisez-le c'est un homme très très intéressant Alexandre parle de roman choral Serge alors je me suis demandé en vous lisant en lisant Chien-loup je me dis oui le personnage principal c'est peut-être le boucher le boucher qu'on vient de vous présenter parce qu'il est beaucoup question de la de consommer de la viande s'alimenter nourrir les fauves il faut bien que ce soit à base de viande etc. enfin il y a toute cette réflexion sur notre alimentation et sur le rapport qu'on a aux animaux après je me suis dit non les héros c'est évidemment ce dompteur allemand qui tout à coup en 1914 vient se cacher dans ce petit village avec ses fauves vous imaginez alors je suppose que c'est une histoire complètement inventée parce que je n'ose pas imaginer qu'on puisse venir clandestinement s'installer avec des fauves dans un endroit même très très reculé du fin fond de la France mais peu importe après je me suis dit mais non c'est Franck Élise les héros puisque c'est eux dont on essaye de suivre l'adaptation à la vie sauvage en quelque sorte l'adaptation à la campagne et puis après je me suis dit mais non mais finalement l'héroïne ça doit être Joséphine en 1914 c'est la femme du médecin le médecin est le premier dont il est avéré qu'il a été tué à la guerre parce que le courrier n'arrive pas toujours toutes les femmes se demandent si leur homme va revenir si le mari le frère le fils vont revenir mais il y en a beaucoup dont on ne sait rien on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et tant qu'on n'a pas de nouvelles pas de nouvelles bonnes nouvelles si vous voulez mais en tout cas dans le cas du médecin on est sûr on sait dans quelles circonstances il a été tué donc officiellement Joséphine va devenir la première veuve du village et elle va jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire et après je me suis dit mais finalement le personnage principal c'est la maison c'est le petit gîte rural c'est ce coin de terre parce qu'avant même que tous ces événements se soient passés il y a une époque encore précédente que vous évoquez et c'est l'époque où on cultivait la vigne dans cet endroit et cette maison qui est très haut perchée en dessous d'un mont un peu impressionnant le mont d'Orsière dont le nom déjà est un peu étrange cette maison était une exploitation viticole et puis il y a eu le phylloxéra et tout a crevé et on n'a jamais réussi à réadapter de nouveaux de nouveaux cépages et donc il y a eu une première une première catastrophe en quelque sorte et puis ensuite la catastrophe de la guerre et ensuite ça continue donc c'est une histoire de la terre c'est l'histoire aussi d'un coin de terre oui il y a un peu tout ça c'est sûr c'est simplement que quand on évoque le phylloxéra déjà en même temps petit à petit on ne sait plus vraiment ce que c'est le phylloxéra c'était beaucoup plus présent il me semble il y a 30 ans 40 ans et on ne se rend pas bien compte de ce que c'est et finalement on a eu un peu depuis 2-3 ans avec la pyrale du buis c'est à dire qu'on voit tous les buis disparaître en particulier sur le cause parce que là le buis il est quand même très présent et c'est un acteur majeur surtout qu'il reste vert y compris l'hiver donc là d'un seul coup c'est tout un territoire qui a perdu sa couleur simplement à cause d'un petit papillon d'une chenille infime comme ça et là on se rend compte qu'on ne peut rien faire et moi je suis environné de ma famille qui sont des paysans on va dire un peu dont on peut présumer qu'ils ont un pouvoir réel sur les choses en dehors de la météo le reste ils arrivent à s'y reconvenir et là pour le coup la pyrale du buis on ne peut rien faire et donc il y a un moment on ne peut plus rien faire et ça c'est une sorte de prise de conscience je ne suis pas le premier à l'évoquer mais enfin sur le simple fait de ne pas pouvoir sauver ces arbustes moi j'ai vu certaines personnes là-haut dans le lot qui étaient complètement détruits par ça parce que ça faisait partie de alors je ne parle pas de celui qui en a fait il y a un restaurant la truite dorée qui est fameux où il y a des massifs de buis qui sont comme ça qui déterminent la terrasse qui sont son périmètre lui il a tout fait il est arrivé à les sauver il est presque un héros pour ça alors il est allé il est un ami du produit parce que là après c'est intéressant c'est comment chacun se file ses astuces ses trucs alors bon c'est pas un roman sur la pérale du buis c'est pas c'est simplement ce que je voulais dire c'est oui quand on voit une photo il y a une photo du petit village en question au début du siècle alors le siècle il faut préciser que c'est le 20ème parce que maintenant on a un et il n'y avait que des vignes et quand on voit cette photo beaucoup sont très surpris de considérer que c'était aussi différent parce que maintenant il n'y a plus que des chaînes et des buis donc entre parenthèses parce que les buis certains repartent mais en même temps à chaque fois on tremble on se dit tiens est-ce que les papillons blancs de la pyrale vont revenir cet été au printemps sachant que c'est des milliards de papillons blancs qui font qu'on ne peut même plus rouler donc moi c'est très problématique quand je vais dîner chez ma belle-sœur qui est à 20 kilomètres vers Limogne quand on rentre le soir sur Saint-Cyr-de-la-Popie alors bon il y avait jusque-là c'était les sangliers le problème on savait à peu près gérer le truc on roulait à 50 parce que ça surgit mais c'est pas c'est pas anecdotique c'est qu'il n'y a pas un dans la famille qui n'est pas pris un sanglier donc c'est quelque chose mais alors depuis deux étés on a les papillons blancs qui nous empêchent de voir les sangliers ce qui fait que ça devient oui c'est ça c'est un exercice de domptage je parle du lot je parle pas de la jungle donc vous savez pour faire un roman il en faut des choses alors maintenant vous me dites le dompteur ben le dompteur il y avait un dompteur qui était sur le mont Saint-Cyr alors c'était un allemand parce qu'on savait de lui avant tout ça c'était dans les années 70-80 bon oui un type un peu bizarre quand tout le monde prenait pour un mythomane moi il m'intéressait ce bonhomme parce qu'il était quand même étrange quoi et puis il disait qu'il était dompteur et pas seulement qu'il était dompteur c'était le plus grand dompteur de tous les temps et puis finalement ça c'est la magie d'internet après coup et là c'est trop tard c'était Wolfgang Goldsmeier qui était effectivement le plus grand dompteur on peut considérer en tout cas il a fait un numéro avec plus de 30 fauves même et c'était le dompteur de Barnum aux Etats-Unis où il a rencontré une écuillère lotoise donc et ils sont venus prendre leur retraite sur le mont Saint-Cyr une maison en hauteur enfin bon et finalement il y a un moment alors qu'est-ce qui est du réel qu'est-ce que de la fiction alors et ça il n'était plus là pour que je lui pose la question mais quand même des cirques il y en avait un peu partout en 14 c'était quand même une attraction qui était moins mal vue qu'aujourd'hui on va dire et le problème s'est posé parce qu'effectivement le jour de la déclaration de guerre chacun prend son carnet militaire et va rejoindre son régiment mais le dompteur ne peut pas alors il y a des photos dans le Lot-et-Garonne d'éléphants qui ont été alors pour le coup on pourrait dire réquisitionnés avec le dompteur par les paysans pour tirer des charrues il y a des photos de ça mais sur ce dompteur avec ses trois lions et ses deux tigres qu'est-ce qu'il n'a pas pu rejoindre son je ne sais pas ce qu'il en est ce qu'il en est devenu donc j'imagine ça sachant que ça s'est peut-être passé et celui qui aurait pu me dire c'était possible il est mort il n'y a pas très longtemps enfin bon mais j'ai mis son nom à la fin moi je ne fais jamais ces choses-là parce que vous savez je trouve ça compromettant de dire à ma fille à ma tante à ma mère peut-être que ça les enquiquine ou alors à Victor Hugo démerde-toi tu fais ton roman tu mets ton nom dessus si tu veux moi je mets le vrai parce que je n'ai pas d'imagination c'est même pas un pseudo si vous voulez oh pardon oh mon Dieu ça c'est le gardot voilà et pour le reste il y a du vrai il y a du faux et souvent il y a de l'inventé comme ce type là ce dompteur il y en a plein qui sont morts en pensant que c'était un mythomane un raconteur d'histoire et c'était pour de vrai un dompteur on peut se rassurer parce que Serge oui pardon j'ai l'impression que sur la résurgence du sauvage la résurgence du vivant comme ça on est toujours obligé de se raconter des histoires plus ou moins acadabrantesques c'est à dire que par exemple donc on sait que le loup revient en France il est de plus en plus présent moi le loup je l'ai imaginé dans le bois en bas de chez moi et quatre ans plus tard il a été pris en photo il est là j'ai écrit une partie de ce livre dans le Vercors Saint-Julien en Vercors et donc il y a plein de loups dans le Vercors depuis longtemps les hypothèses scientifiques sont que c'est le loup italien qui est revenu par les Alpes de toute façon un loup peut faire 200 kilomètres assez facilement ce genre de choses donc on a une bonne idée quand même de comment ça a pu se passer mais les locaux peuvent pas acheter cette histoire pour eux cette irruption cette ré-irruption de la vie sauvage dans ce qu'elle a de désordonnée de déstabilisante elle peut pas être expliquée aussi simplement et donc le folklore local dit que le loup du Vercors c'est pas du tout le loup italien c'est un type qui a 15-20 ans avait voulu monter des trucs de chiens de traîneau pour les touristes il a fait faillite il était pas très bien vu par ses camarades de village ses voisins et donc en partant il a libéré ses chiens loups et puis qui sont en une ou deux générations redevenus des loups totalement sauvages on peut avoir un sérieux doute sur cette histoire mais elle est quand même assez belle elle nous dit quelque chose de notre rapport à ce genre d'événement à cette ville lesquels loups sont arrivés jusque dans le lot et voilà ils se sont retrouvés chez vous dans votre village mais on peut faire confiance à l'imagination des auteurs en général et de Serge Joncourt en particulier pour inventer des histoires là aussi à bras cadabrantes comme vous dites Alexandre parce que vous imaginez qu'on a un peu perdu de vue nos deux parisiens qui sont venus se ressourcer à la campagne celui qui n'a plus son portable etc mais le producteur de cinéma en question qui est absolument rivé à son smartphone en permanence puisqu'il est en négociation avec il est justement en négociation avec des jeunes loups si j'ose dire mais pas des loups pas dans l'autre sens qui sont alors lui c'est un producteur de cinéma je dirais à l'ancienne plus ou moins c'est à dire que lui il pense que les films c'est fait pour être projeté dans les salles devant les spectateurs c'est une idée complètement ancienne et qui a disparu puisque ces jeunes associés sont des gens qui ont fait fortune dans le jeu vidéo et qui veulent qui ont entamé des négociations avec Netflix avec Amazon avec je sais pas quoi enfin avec les grandes des grandes firmes à qui il doit fournir du contenu du contenu c'est à dire des choses à mettre sur les tablettes sur les smartphones et voilà c'est ça le cinéma de l'avenir et il a l'impression de se faire un peu rouler dans la farine mais comme il est loin de tout qu'il n'a plus le wifi qu'il n'a plus de réseau qu'il n'a que tout il a du mal à négocier et finalement ça l'énerve un petit peu et il va devenir je dirais pas un loup pour l'homme mais il va se venger d'une certaine manière il va se venger et là c'est formidable là le romancier s'en donne un coeur joie je vous dirais pas comment il se venge mais comme le dompteur a laissé tout son matériel il y a encore les cages à fauves etc bon vous laissez il va attirer ses collaborateurs sur place et je ne vous en dis pas plus vous imaginez un petit peu donc là c'est vraiment l'histoire d'un retour à la sauvagerie c'est une fable à l'envers oui mais qui procède simplement d'une observation c'est que moi je travaillais un petit peu j'ai participé à plusieurs films mais ce monde de la production française en tout cas est un peu américaine je le connais de l'intérieur et c'est vrai que sur les gens les gens de Netflix déjà ça fait plusieurs années que j'en entends parler mais c'est toujours c'est des gens enfin il n'y a pas il n'y a pas un nom précisément et après quand on cherchait il n'y a même pas il n'y avait pas d'adresse bon sinon c'était à l'est alors c'était d'abord Luxembourg une boîte postale et puis après l'adresse de Netflix et aux Pays-Bas et ça convoquait ce que j'entends de mon beau-frère alors lui il était un chasseur et qui parle des lynx qui viendraient soit dit alors des loups il y en a observé dans le lot mais les lynx aussi et ils seraient où vers l'est c'est-à-dire c'est un peu ça vient toujours de l'est les emmerdements ou en tout cas les peurs et ça c'était quand même étrange alors donc j'ai voulu m'en servir aussi parce que j'étais un peu je ne savais pas bien comment les attraper ces gens-là de Netflix pour de vrai alors il semblerait bon la semaine dernière j'ai passé un coup de fil à des amis producteurs ils ont enfin une adresse ils paraissent ils ont des bureaux il fait non un immeuble ah bon mais mais où à Paris on ne sait pas encore enfin bon Netflix qui quand même c'est assez récent c'est un peu comme Pirale du Buis si vous voulez il y a 5 ans je n'aurais pas su de quoi on parlait et ben voilà ce sont des éléments comme ça tout d'abord à Dona qui finalement sont totalement envahissants alors moi je prends ma vengeance sur Netflix dans le roman parce que pour de vrai ça va être beaucoup plus compliqué surtout que finalement ils ont un peu comme bon voilà alors le cinéma il y a encore beaucoup de films qui sont en France et récemment des films dans des registres différents qui marchent les gens vont les voir c'est quand même extraordinaire tellement compliqué de faire un film avec cette concurrence là et j'étais à la Mostra de Venise pour un film on avait un film en sélection donc j'y suis allé on reste un peu tard sur le Lido vous savez il faut rentrer sur Venise en bateau mais bon il n'y en a plus et alors et puis j'ai loué un taxi un bateau taxi c'est 80 euros c'est trop cher et il y avait un type alors c'est vraiment j'ai pris la photo parce qu'il était un hors-bord donc italien un grand Riva 20 places avec le l'écuisson Netflix il attendait quand même ça en fait c'était le dernier disponible pour retourner du Lido à Venise j'étais avec la personne des droits audiovisuals chez Flammarion alors j'ai pris la photo mais on ne l'a pas prise ça m'est trop humilié on a payé on a partagé on a attendu qu'il y ait plus de monde pour partir à 10 pour partager les frais et on a fait le tour mais bon là c'était vraiment parce qu'en plus il était décontracté souverain ils avaient dû louer la moitié de l'excelsior enfin bon moi j'ai un peu un problème avec les séries d'une façon générale alors Netflix vous pouvez aussi pour dire des films mais des films qui ne sont pas en salle ça c'est un élément perturbateur que je retrouve quand je crois être tranquille dans l'autre je le retrouve au travers des sangliers de la pyrale et du reste et du renard ça n'en finit pas cette sauvagerie là elle est consubstantielle cette sauvagerie c'est un peu alors il n'y a pas de démonstration dans mon roman parce que c'est après coup que je me dis tiens il y a ça il y a ça même si d'une certaine façon ce qui est le plus fragrant c'est le fait que eux ils sont coupés de leur téléphone portable et dans ce même périmètre il y a un siècle on voyait les maris et les fils partir sans savoir si on aurait des nouvelles dans un mois dans un an dans dix ans peut-être jamais ça ça me semble inhumain je pense pas qu'humainement on puisse le vivre d'une façon collective en France quoi même ailleurs mais surtout en France de considérer que son mari son fils son frère part demain matin prend le train à la gare et on sait absolument pas si il y a aujourd'hui si vous n'avez pas de nouvelles d'un texto vous faites un texto si deux heures après on ne vous a pas répondu c'est pas loin si vous appelez les secours enfin bon en tout cas c'est presque affolant de ne pas avoir de nouvelles de réponses bon ben tout ça moi je le vis de l'intérieur comme nous tous je brode autour effectivement vos deux livres c'est un peu la description de la fin d'un monde la fin d'une façon de vivre en tout cas je voudrais juste vous poser une dernière question Alexandre de quel côté de quel côté est la sauvagerie dans votre livre parce qu'il y a une espèce de résistance qui s'organise dans la forêt si je veux dire il y a des personnages qui se regroupent pour résister à une espèce de forme de sauvagerie ambiante c'est à dire aux chasseurs aux différents et alors là on est un peu plus du côté polar en effet mais de quel côté est la sauvagerie ? Alors moi je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir écrit un polar je m'étais pour ainsi dire pas posé cette question sans jugement de valeur aucun je suis un lecteur d'Altonien je lis de tout du moment que c'est pas rose mais s'il y a parce que j'ai un camarade qui me disait que lui il était en noir parce que quand il s'est confronté à cette espèce de grand monolithe noir du roman quand on n'en a pas encore écrit c'est quand même c'est très impressionnant c'est très écrasant on se demande comment on va faire pourquoi on s'est lancé dans cette histoire pourquoi est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de faire un foot avec les copains c'est par moments vraiment un peu difficile et lui disait je me suis servi du code du roman noir comme d'une béquille pour avancer pour pas être complètement dans le vide et pour avoir quand même deux trois règles qui s'imposent à moi et qui me permettent de faire alors moi c'était pas le roman noir c'était plutôt le western c'était au bout d'un moment quand j'avançais dans mon histoire je me disais voilà tu as un contexte social assez fort tu as des rivalités des antagonismes des choses comme ça mais si t'en restes là tu vas faire un énième film français des années 80 une aimable étude de mœurs où les gens se détestent mais à la fin ils prennent un café ensemble et il y a le moment où je me suis dit vraiment comme ça s'il y a un flingue dans une de ces maisons il faut qu'il serve et donc je vous laisse ce crescendo dans la violence en fait je propose ça s'est pas passé comme ça mais j'ai l'impression que dans le roman on propose aux personnages au fur et à mesure des voies d'apaisement possibles et qui finissent tous par les écarter les unes après les autres le policier le gendarme c'est une voie d'apaisement entre autres c'est un type qui veut préserver la concorde en gros les américains qui tiennent leur ferme et qui s'occupent d'animaux blessés un peu pareil c'est des gens auprès de qui on peut peut-être se reposer et se calmer et en fait on les écarte aussi et le chemin de Louise c'est vraiment un chemin vers la sauvagerie vers la rébellion il n'y a sans doute pas de rébellion effective sans une dose nécessaire de sauvagerie on l'a vu récemment sur tous les sur tous les écrans du pays je pense aussi bien au gilet jaune qu'à moi il y a une image qui m'a bouleversé récemment je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'est des des jeunes qui se sont attachés les uns aux autres sur un pont à Paris devant l'institut du monde arabe pour protester contre l'inaction des gouvernements en matière climatique et à qui les flics balançaient du gaz de lacrymo à bout portant dans les yeux et d'ailleurs c'est assez drôle j'ai lu depuis drôle j'ai lu depuis l'arbre monde de Richard Powers qui est un livre assez magnifique et il y a exactement la même scène et le donc la violence pour répondre à la sauvagerie comme pour répondre à votre question elle est partagée elle est des deux côtés mais le le chemin de mes personnages en tout cas il est pas vers la reddition donc forcément ça engendre ce genre d'explosion finale et pour reboucler avec le western je parlais d'exil tout à l'heure et de ce que l'exilé cherche sur sa terre d'accueil l'exilé il apporte aussi un regard et je sais pas pourquoi mais moi quand je pense exilé je pense toujours à Clint Eastwood on me dirait ça n'a rien à voir mais Clint Eastwood il arrive toujours dans un village où personne ne le connait où il vient de très loin il est précédé de rien du tout parfois vaguement d'une réputation et encore et il regarde les gens on voit tout le temps ses yeux il dit rien il regarde les gens et c'est son regard qui explique tout ce qui est considéré comme déjà acquis par le microcosme qu'il observe donc le fait que le fait que le boucher déteste le boulanger le fait qu'on mange de la viande le fait que tout ce qui est considéré comme allant de soi en fait quand quelqu'un qui est d'étranger arrive et le regarde subitement on peut peut-être commencer à se poser des questions et voilà encore une fois le boucher à le dernier mot vous voyez c'est toujours comme ça il avait le premier il avait le dernier peut-être avez-vous des questions que vous aimeriez poser vous êtes nombreux et on n'a pas beaucoup de temps mais il suffit que vous leviez la main et on peut faire circuler un micro vous n'avez pas envie de savoir s'il existe un traitement contre la pyrale du buis parce que je ne sais pas apparemment il y a une recette non il n'y a pas de pas de regret pas de remords pas de je ne vois pas toujours bien toute la salle bon bah écoutez vous allez de toute façon retrouver vous allez retrouver les auteurs sous le chapiteau qui vont pouvoir signer et qui vont pouvoir répondre à vos questions et à tous